L'avortement est au centre de l'actualité parce que les États-Unis l'interdisent dans une bonne partie de leurs États. Alors, avant de commencer cette vidéo, que les choses soient claires, moi je suis pour l'avortement. Mais on va faire un petit exercice de pensée. Tu habites dans un pays fictif dont les lois se décident un peu particulièrement. C'est-à-dire que quand il s'agit de prendre une décision, on prend quelqu'un au hasard dans la population et on lui demande son avis et la loi est basée sur son avis. Et là, dans ce pays fictif, on te demande ton avis sur le nombre de semaines où c'est autorisé d'avorter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avorter jusqu'au jour de la naissance. Alors, pour te donner des exemples de délai d'avortement, la Suisse c'est 10 semaines depuis le rapport sexuel. Alors ça ne se calcule pas comme ça, ça se rapporte aux dernières règles. C'est-à-dire que c'est en fait 12 semaines dans la loi. Mais en réalité, 10 semaines depuis le rapport sexuel. La Suisse, beaucoup de pays européens. 12 semaines depuis le rapport sexuel, c'est la France, la Belgique, l'Allemagne, un peu plus tolérante. Et 16 semaines, on a la Suède. Et 20 semaines, on a l'Islande. Et même 22 semaines, on a le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Colombie. Donc, qui sont des pays très très tolérants. Donc, toi, on te demande ton avis. Et tu ne sais pas trop quoi dire. Je ne sais pas, tu pourrais très bien dire. Mais il ne faut pas qu'il y ait une loi pour ça. Il faut que ce soit... C'est un problème avec les femmes. C'est les femmes qui doivent décider entre elles. Il ne faut pas que la loi vienne intervenir. Ok. Mais donc, si tu dis, ok, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de limite, ça veut donc dire que tu acceptes qu'il y ait des femmes qui tombent enceintes, qui mènent leur grossesse jusqu'au neuvième mois, et au moment d'accoucher, le bébé il sort et on l'euthanasie directement dès qu'il sort. Ça implique ça, le fait qu'il n'y ait pas de loi. Donc, c'est-à-dire que tu pourrais très bien dire, oui, mais attends, non, on va accepter, par exemple, quand le cœur commence à battre, et bien là, on ne peut plus. Alors, je vais te donner quelques semaines. Donc, c'est-à-dire qu'à une semaine, du rapport sexuel, il y a l'implantation de l'embryon. Deuxième semaine, la division cellulaire, et à la cinquième semaine, le cœur commence à battre. Et à la septième semaine, et bien c'est fini. En fait, on ne peut plus avorter avec des simples médicaments abortifs, comme ça, il faut faire de la chirurgie à partir de la septième semaine. Donc, tu pourrais très bien dire, ah ben voilà, septième semaine. Mais bon, après, l'embryon, il devient un fœtus à partir de la huitième semaine, donc on commence à ressembler à un être humain. À la neuvième semaine, les organes commencent à fonctionner. Donc, dixième et douzième semaine, la Suisse, l'Europe, etc., acceptent encore l'avortement. Et à la treizième semaine, la mère commence à percevoir des mouvements. Voilà. À la seizième semaine, le fœtus, il commence à boire et à uriner. Et à la vingtième semaine, là, c'est la limite de viabilité du fœtus. C'est-à-dire que si on accouche à ce moment-là, eh bien, ce sera un prématuré, mais il pourra peut-être vivre. Tu pourrais dire, ben tiens, voilà, c'est la limite absolue, voilà, à partir de ce moment-là. Et à la vingt-neuvième semaine, là, c'est le début du ressenti de la douleur pour le fœtus. Là aussi, tu pourrais dire, ah ben voilà, au moment où il ressent la douleur, là, on ne peut plus avorter. Et à la trente-neuvième semaine, environ, c'est l'accouchement normal. Donc, ce qui se passe, c'est que t'es un peu emmerdé, quand même, parce qu'à partir de quand ? Quand le cœur, il commence à battre, quand on commence à ressentir ceci ou ça, et voilà. Donc, on va dire qu'arbitrairement, tu dis, bon, ben allez, on va dire jusqu'à la dix-huitième semaine, voilà, on peut avorter. Très bien. Mais, tu as la possibilité de signer une dérogation. Alors, est-ce que tu vas signer une dérogation pour une femme qui vient avec deux semaines de retard ? Ben, pourquoi tu signerais une dérogation, puisque t'as décidé que c'était jusque-là ? Donc, normalement, tu devrais dire, ben non, t'as plus le droit, c'est trop tard, c'est tout. Mais d'un autre côté, elle est désespérée, elle dit, oui, mais là, je peux pas, regardez, j'ai fait une échographie, mon enfant, il est mal formé. Mais, alors, ben évidemment, si l'enfant, il est mal formé, ou bien s'il est issu d'un viol, d'un inceste, ou que la vie de la mère est mise en danger avec la naissance de l'enfant, évidemment, dans tous ces cas, c'est facile de dire, ben oui, mais on accepte l'avortement. Mais, dans ce cas de figure, justement, dans lequel je te mets, on va parler de cas où l'enfant est viable, il n'est pas mal formé. Mais, la mère, elle habite dans un pays riche, où il n'y a pas trop de monde, elle peut très bien recevoir l'enfant, elle est mariée, voilà, tout va bien, mais simplement, elle veut pas l'enfant. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est tombée enceinte ? Eh bien, on va dire que, ben voilà, elle s'est protégée, mais bon, le moyen de contraception, il a pas tenu, le mec, il a mal mis le préservatif, je sais pas quoi. Elle est tombée enceinte, et puis elle dit, ben non, je vais avorter. Donc, dans ce cas-là, tu pourrais te dire, ah, mais non, mais attends, ça, ce sont des avortements par confort, ça, c'est, attends, la nana, elle se protège à moitié comme ça, puis après, elle se plaint d'avoir un enfant. Ben, qu'est-ce que tu fais ? Tu interdis complètement l'avortement à ces femmes ? Mais ça va pas non plus. Donc, en réalité, c'est monstrueux d'interdire l'avortement dès le début, comme il y a certains pays qui l'interdisent complètement. Là, par exemple, le Vatican ou Malte, c'est interdit complètement d'avorter, complètement, depuis le début, même si le bébé est mal formé, même s'il est un viol, c'est interdit. C'est monstrueux. Et, d'un autre côté, autoriser les femmes à avorter quand elles veulent, donc jusqu'au jour de la naissance de l'enfant, tu peux dire aussi, mais c'est monstrueux, l'enfant, il naît, puis on l'euthanasie tout de suite, mais mon Dieu, mais non ! Donc, on dirait que la bien-pensance fait un certain nombre de semaines entre les deux. Mais tu choisis quoi, toi ? Donc, j'insiste lourdement. Le bébé, il est bien formé, la vie de la mère n'est pas en danger, ce n'est pas le fruit d'un viol, c'est vraiment juste. Voilà, je veux avorter parce que j'ai envie. Eh bien, dans ce cas-là, jusqu'à combien de semaines est-ce que tu acceptes ? Et est-ce que tu signes une dérogation pour quelqu'un qui te le demande ? Et si c'est ta propre sœur qui te le demande ? Et si c'est ta fille qui te le demande ? Si c'est une amie très proche qui te le demande ? Est-ce que tu vas accepter ? Est-ce que tu vas accepter de déroger à la règle de combien de temps ? Une semaine ? Deux semaines ? Trois semaines ? Voilà. Alors, c'est très compliqué. Alors, on pourrait dire, oui, mais la vie, c'est quelque chose de sacré. Alors, sacré, je ne sais pas trop ce que ça veut dire pour moi, sacré. Parce que moi, je suis là. Bon, très bien. Mais si ma mère, elle m'avait avorté, quel que soit l'âge à laquelle elle m'aurait avorté, quel que soit le nombre de semaines, je ne serais pas là pour vous en parler aujourd'hui. Donc, même si elle m'avait laissé naître, et même si elle m'avait laissé vivre pendant six mois, et puis qu'après, on m'aurait euthanasié, je ne me serais même pas rendu compte. Si je prends mon cas personnel, je suis obligé de constater que je m'en fous complètement d'être avorté. Alors, certaines personnes vont dire, oui, mais bon, l'avortement, ça veut dire qu'on passe peut-être à côté d'un génie, d'un Léonard de Vinci, d'un Einstein. Bah oui, mais on passe aussi à côté d'un Hitler, d'un Mussolini ou d'un monstre. Donc on ne peut pas prendre cet argument-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait ?